... Bienvenue à la Forward Farm. Derrière cette exploitation qui se veut avant-gardiste, on trouve Bayer, le géant des pesticides. A seulement 30 minutes de voiture de Bruxelles, c'est un lieu de lobbying idéal. ... La visite commence par une présentation détaillée des bienfaits des produits agrochimiques. Ils sont très utiles pour arriver à une production durable. Sur les 50 dernières années, on a été capable, avec les nouvelles technologies, de produire la même quantité de nourriture avec 68% de terres en moins. Mais depuis une vingtaine d'années, l'Union européenne a interdit l'usage de centaines de pesticides sur son sol. Résultat, les fabricants cherchent des alternatives. Ici, par exemple, comment trouver un remplaçant à l'ancien CIPC, une molécule auparavant utilisée pour empêcher la germination des pommes de terre ? On voit qu'on n'interprète pas la législation de la même manière partout dans le monde. Les mêmes produits sont autorisés, par exemple, au Japon, au Canada ou aux Etats-Unis. En Europe, la législation est très prudente. Elle se range toujours bien du côté de la sécurité et utilise avant tout le principe de précaution, en s'assurant bien que si on n'est pas sûr à 100% de pouvoir éviter les risques, on ne va pas l'autoriser. Une législation stricte que les industries parviennent à contourner en exportant les produits interdits hors de l'Union européenne, une pratique délicate à justifier. Ce n'est pas comme si ça n'était pas réglementé. Ces produits doivent être déclarés aux autorités légales si on décide de les exporter. Ce n'est pas comme si un pays pouvait exporter ce qu'il voulait sans le déclarer. On doit déclarer ce que c'est, quand et vers quel pays. C'est un processus totalement transparent. Mais ce n'est pas facile à expliquer, c'est vrai. Mais ce n'est pas facile à expliquer. À Helsinki, en Finlande, c'est cette agence européenne qui est chargée de veiller à la transparence de ce processus. Les exportations de produits interdits dans l'UE doivent faire l'objet d'une notification validée par les équipes de Rémi Lefèvre. Elle a pour vocation de donner de l'information sur cette substance, sur ce mélange, et donc notamment les propriétés, et ensuite la manière dont cette substance est réglementée en Europe. Un document qui vise à informer le pays importateur des raisons de l'interdiction dans l'UE. Ensuite, les produits prennent notamment la direction des Etats-Unis, du Brésil, de l'Ukraine ou du Maroc. Une étude a récemment révélé l'ampleur de ce commerce. En 2018, 80 000 tonnes de pesticides interdits ont été exportées hors de l'Union. Les principales destinations des pesticides interdits made in Europe sont aussi les principaux pays desquels l'Union européenne importe des denrées alimentaires et agricoles. Donc effectivement, ces pesticides reviennent en Europe sous la forme de résidus dans les aliments que les consommateurs européens retrouvent dans leurs assiettes. Une pratique à laquelle la Commission européenne voudrait mettre un terme. Nous devons nous montrer cohérents et changer cette approche. Je pense que ce n'est absolument pas normal. Nous ne pouvons plus justifier le fait de mettre en danger la santé et l'environnement des autres, en dehors de l'Union, avec des produits que nous ne voulons pas utiliser dans l'Union européenne. Mais encore faudrait-il que les États membres suivent cette proposition de la Commission européenne. Pour le moment, seule la France prévoit l'interdiction de ces exportations à l'horizon 2022. Mais pour le lobby des pesticides à Bruxelles, de telles lois n'auront pas le pouvoir d'empêcher le commerce de ces produits. Il est clair que si demain on interdisait la production et l'exportation de ces produits en Europe, ces produits seraient produits ailleurs. Ce n'est pas parce que l'Europe aura décidé d'interdire son exportation que ces produits ne seront pas produits. Tout simplement parce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont autorisé ces produits. Paracuate, cyanamide, atrazine, ces produits considérés comme dangereux sur le sol européen sont encore massivement utilisés en dehors de l'UE.